C'est l'un des spectacles de patinage les plus connus au monde. Oli Deonaise revient après trois ans d'absence pour une tournée dans toute la France. La tournée est en ce moment au Dôme de Paris jusqu'au 12 février avec l'une de ses stars, la championne de patinage Sarah Abidbol. Ça fait 20 ans qu'elle y participe, mais cette année la championne revient avec un numéro fort sur les abus sexuels de son entraîneur qu'elle a subi, Marie Gickel. Après avoir brisé la glace, il a fallu du courage à Sarah Abidbol pour rechausser les patins. La voici de retour sur la patinoire d'Oli Deonaise. Dans son costume violet à paillettes, elle tente d'échapper à des monstres noirs. Je me suis rapprochée du metteur en scène Yves Bartha et il m'a dit écoute j'ai des idées avec des élastiques, j'aimerais que tu sois prise dans une toile d'araignée. Accompagnée par la musique de Lara Fabian qui l'a aidée. Relève-toi ! La championne rejoue son traumatisme, un exercice éprouvant mais thérapeutique. Quand il m'expliquait le numéro, les larmes ont coulé. L'initiatrice du mouvement MeToo dans le sport ne cherche pas seulement à extérioriser le démon. C'est pour sensibiliser ce numéro et que les gens puissent discuter avec leurs enfants. Le combat continue. Après cette tournée, la championne se consacrera à la production d'un film retraçant sa carrière et ce qu'elle nomme son accident de parcours. Marie Gickel du service culture d'Europe 1 et on rappelle que la tournée d'Olidean Ice est en ce moment au Dôme de Paris jusqu'au 12 février prochain.